Il y a une capsule qui tourne sur les réseaux sociaux de Doc de One Piece TV où il chiale comme un gamin devant la mort d'un personnage dans le manga One Piece. Cette capsule a été partagée des milliers de fois et sert surtout à se moquer de Doc qui chiale sa race devant un personnage qui meurt dans un manga. Il donne un droit de réponse à un tweet justement qui se moque encore une fois de lui. Le tweet a fait 5 millions de vues qui se moquent de lui. C'est énorme statistiquement. Il donne un droit de réponse lui-même qui a été vu un million de fois sur Twitter. C'est des chiffres hallucinants. Et la question mine de rien se pose. Est-ce que c'est débile de pleurer devant un manga ou devant un animé et on va mettre une virgule devant un film, devant un jeu vidéo, devant une oeuvre d'art, devant n'importe quoi. Alors moi je serais tenté de dire oui, mais il y a un plot twist. Vu qu'on est dans le manga, on va rajouter un plot twist à cette vidéo. Alors, la capsule de base, enfin une des capsules de base, c'est celle-ci. Des fois je suis triste mais après je regarde cette vidéo et je suis mort de rire. Et donc ils se moquent du Doc. La vidéo a été vue un million quatre fois, le tweet a été vu cinq millions de fois, plus de cinq millions de fois. Il y a eu 2500 j'aime, 500 tweets cités. On va voir un petit peu les commentaires après, mais globalement beaucoup se moquent, mais beaucoup aussi comprennent Doc. Donc c'est cette capsule de 40 secondes, vous l'avez probablement déjà vue, mais il faut qu'on la regarde pour comprendre la suite. Et surtout la droite réponse du Doc. ça peut pas être Oden. Ça peut pas être Oden, c'est impossible. C'est impossible. Ça peut pas être Oden. Faut pas que ça soit Oden. La mort d'Oden, c'est l'une des plus belles morts de One Piece. Elle a un but. Il peut pas le faire revenir comme ça. Je vais arrêter ici la vidéo. Et voilà, ils se moquent de ça en boucle. Alors moi, à titre personnel, j'ai vu un épisode de One Piece. Je comprends pas l'engouement autour de One Piece, mais le truc, il est pas là. Lui, il est à fond dans One Piece et s'est accroché dans son ADN et dans sa vie. Et en fait, sans rien connaître au manga et de pourquoi il est autant appelé à l'émotion. Et avant de voir son droit de réponse, je vais vous montrer un extrait de moi. Quand j'ai fait le let's play de Zelda Breath of the Wild il y a longtemps sur ma chaîne, j'étais en PLS par Zelda Breath of the Wild parce qu'il résonne énormément en moi et j'ai fondu en larmes. Alors, j'ai pleuré plusieurs fois pendant le jeu. Mais en fait, ça m'a rappelé ça. Et je vous montre cette capsule en soutien également, ad hoc. C'est-à-dire que ça peut arriver, que ça résonne tellement émotionnellement en vous, que ça s'accroche à tellement de nostalgie ou tellement de choses qui se sont passées dans ta vie ou tellement d'épreuves que t'as traversées que tu trouves une espèce de résonance qui te comble là-dessus. Bref, regardez ce passage. C'est le meilleur jeu que j'ai pu faire depuis exceptionnellement longtemps. Lost Odyssey m'a touché par la beauté de ses scénarios, la beauté de ses rêves. Mais ce Zelda m'a touché. Ce Zelda m'a touché dans ce que j'ai de plus profond à moi, en tant que joueur, en tant que gamin. Toute ma vie de gamer, quoi. C'est 25 ans de gaming, quoi. Quasiment mon tout premier jeu, c'était Zelda, sur la première Nintendo où j'ai joué avec mon grand-père. Et de le voir sublimer comme ça, c'est juste énormissime. Incroyable. Je crois qu'il n'y a aucun autre jeu avant très longtemps qui pourra me faire cet effet. Oh, putain. Oh, il valait le temps d'attendre. C'est clair qu'il valait le temps d'attendre. Mais je me rappelle toutes les sessions avec mon grand-père, avec mon père, même ma mère, ma grand-mère. On a tous joué au Zelda. Au Zelda 1, au Zelda 2. J'ai appris l'anglais avec Zelda. J'ai appris à jouer avec les mécaniques de Zelda. Et il les sublime tellement parfaitement, lui. C'est tellement tout. T'es tellement bien respecté de A à Z, quoi. Il n'y a pas de faux pas. C'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, putain. Oh. Bref, vous avez compris l'idée. Je suis en train de me faire pleurer moi-même. Mais c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Du coup, le droit de réponse de Doc, c'est ceci. Et en fait, je me retrouve pas mal dans son droit de réponse. Thread. Est-ce débile de pleurer devant un manga ou un animé ? Et oui, je suis le daron qui chiale. Un manga est considéré comme une œuvre, comme de l'art, et de ce fait, a vocation à transmettre de l'émotion par sa narration, son dessin, les échos dans la psyché, du lecteur. Oui, j'ai pleuré plusieurs fois en lisant One Piece, mais aussi Dragon Ball, Naruto, FMA, SNK. Car au-delà de raconter une histoire, au fil du temps, les personnages de ces mangas ont grandi avec nous et font, involontairement, partie de notre subconscient. Et au-delà de ça, moi, on a chacun une approche un peu différente. Moi, pareil, j'ai chialé sur Gun, mais j'ai char... Je crois que le dernier manga qui m'a bouleversé, c'était Violet Evergarden. Je me suis mangé... Si vous n'avez jamais regardé, il est sur Netflix, je crois que c'est en 13 épisodes, si je dis pas de conneries, plus 2 OAV. Ça m'a défoncé. J'ai mis 10 jours à m'en remettre. C'était incroyable. Et l'épisode 10, quand t'es père de famille. Oh putain, rien que d'en parler. C'est compliqué, Violet Evergarden. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ça résonne par rapport à des épreuves qu'on a vécues dans la vie, par rapport à des choses qu'on a vécues dans la vie, par rapport à plein de choses. Et quand on a plus de 40 ans, on a vécu plein, plein de choses, forcément, qui résonnent. Et au-delà de ça, t'as de l'émotion, t'as de la nostalgie, t'as plein de choses du passé, en fait, qui restent dans le passé, qui ne pourront plus être maintenant et que tu donnerais un rein pour revivre, ne serait-ce qu'une journée d'un moment du passé. Et quand t'as un film qui te ramène cette émotion, quand t'as un jeu vidéo qui te ramène cette émotion, quand t'as un manga ou n'importe quoi qui te ramène cette émotion, forcément, t'as les larmes qui montent. La mort, le sacrifice, la souffrance, la douleur, l'abandon, la solitude d'un personnage n'aura pas la même impact en fonction de ton existence, de ton application dans le manga qui lui est lié. Par mon enfance et ma vie, One Piece n'est pas qu'un simple manga. One Piece fait partie de moi. Je vis avec depuis plus de 20 ans. Je me sens lié à cet univers d'une richesse infinie. Et oui, je ressens leur douleur, leur tristesse, mais aussi leur joie, car One Piece est pour moi plus qu'un manga. C'est un endroit où je vis par procuration une aventure. Et moi, Zelda, c'est pareil. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est comme ça que j'ai appris les jeux vidéo. C'est comme ça qu'on a joué avec mon grand-père, avec mon père. Du coup, mon père qui n'est plus là, ça me rappelle énormément de souvenirs de quand je jouais avec mon grand-père, quand je jouais avec ma mère et ce genre de choses. J'ai appris l'anglais, j'ai appris les jeux vidéo. Zelda, je peux être très critique sur pas mal de Zelda, mais ça reste dans mon ADN et c'est quasiment un membre de la famille. C'est très, très... Le lien affectif est beaucoup trop fort. Fort, en fait. Et c'est pour ça que j'ai ma petite pièce maîtresse qui est là, ma petite Master Sword qui lie un peu tout le bordel autour de tout ça. Mais j'ai aussi une famille, un travail et One Piece passe bien après. Car je sais faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Mon enfance, sans famille, m'a fait prendre conscience à juste titre de l'importance et l'amour des parents. Alors certains pourront dire qu'un homme ne pleure pas, surtout pour un manga. Alors, moi j'aurais envie de dire... Les hommes qui disent les hommes, ça pleure pas. C'est pas des vrais hommes, c'est tout. C'est juste qu'ils ont peur d'être des hommes. J'ai passé 9 ans de ma vie en tant que militaire Fusco. Alors je sais pas ce que c'est Fusco. J'ai fait entre autres l'Afrique et la Bosnie et j'ai vu plus que ma part d'horreur dont beaucoup qui liront ses tweets ne seront même pas capables d'accepter. Alors oui, j'ai pleuré pour un manga et je continuerai de le faire car c'est aussi cela qui me rend sûrement plus humain qu'un mec assis derrière un écran qui se fout d'un autre qui assume librement et sans filtre ses émotions. Et je trouve qu'il a bien résumé le bordel. Il n'y avait pas besoin de te justifier en vrai, ça prouve surtout que tu vis entièrement l'oeuvre et ça c'est beau. Oda arrive à retransmettre les émotions comme tu le dis et elle est très fort pour ça. Il n'y a vraiment absolument rien d'honteux à ressentir des émotions face à quelque chose qu'on aime. Il est fan de football apparemment donc c'est complètement débile son tweet. Alors, au-delà de ça, des fois tu ne vas pas comprendre pourquoi il y en a un qui chiale parce que son équipe a perdu ou pourquoi il y en a un qui chiale parce qu'il y a tel joueur qui a marqué une lucarne d'enfer. Il est accroché aussi, il y trouve une espèce de résonance. Moi j'ai un copain qui a chialé devant un 69. Chacun trouve sa résonance émotionnelle. Je ne vous connais pas mais je vous souhaite bon courage pour cette histoire. Il est entièrement normal d'avoir de l'émotion sur quelque chose qui nous touche et en vécu une période de ma vie sans émotions je peux dire que je suis heureux quand j'arrive à pleurer maintenant. Le doc tu ne dois même pas te justifier une oeuvre, film, manga, livre, etc. est censé nous transmettre des émotions, des sentiments et c'est normal de les exprimer. Comme le film Titanic a fait verser une larme à beaucoup ne répond pas à ces personnes doc. Alors le Titanic moi j'ai chialé comme un crevard j'étais extrêmement énervé contre la nana en lui disant putain mais il y a de la place sur cette putain de porte tu te fous de la gueule de qui au bout de moi bouge ton gros cul et j'ai chialé parce que l'autre était mort pour rien mais ça c'est encore une autre histoire. La seule information que j'ai retenue c'est qu'il y a un troisième mort dans One Piece incroyable. J'ai pleuré pour Jiraiya à la fin de Naruto mais pour Kuroma grandissait avec une oeuvre et un univers des personnages heureusement qu'on pleure quand ils nous quittent. La fin de One Piece va nous faire très mal on sera jamais prêt pour ça. Je ne pense pas du tout j'ai réussi à pleurer devant Chi ok j'étais plus jeune mais tout de même donc je ne vois aucune honte ce sont des oeuvres écrites par des personnes qui veulent donner un peu d'eux-mêmes comme tant d'autres être touché par ces créations n'a rien de mal. Beaucoup de soutien du côté de One Piece. Du côté de la personne qui s'est moquée de Doc dans les tweets cités on a ceci Dieu merci j'ai pas ce genre de personne dans mon entourage je parle bien de celui qui a fait le tweet. Peu de choses me procurent autant de bonheur que de pleurer devant une oeuvre jeu-film-manga cette sensation d'avoir pleinement profité de l'oeuvre les larmes arrivent presque comme une récompense et faut être un sacré teubé pour juger les gens sur ça. Clairement peu importe la qualité d'un jeu d'un film d'une oeuvre d'art ou quoi que ce soit s'il arrive à te toucher émotionnellement et à te faire lâcher une larme c'est que déjà c'est bien écrit derrière c'est qu'il y a quelque chose mine de rien. Des fois je me sens con après je lis ton tweet et je suis mort de rire. Alors il parle de Scar. Je revisionne cette vidéo je suis mort. Mais en fait le but de l'oeuvre c'est de faire procurer quelque chose aux lecteurs spectateurs dont je ne vois pas pourquoi. Ça se fout de sa gueule. D'ailleurs faut voir comment j'ai bien pleuré face à l'histoire d'Obito. Vous savez très souvent alors là attention la psychologie de comptoir et archétypale très souvent ces gens là qui se moquent de ce genre de truc c'est les premiers à chialer dans leur lit à évacuer tout ce qu'ils peuvent et après en face à faire le bonhomme à faire ouais moi je chiale pas et tout mais le jour où il va être brisé émotionnellement il va tomber de très 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 haut parce qu'à force de se retenir la chute elle va être compliquée tenter d'humilier quelqu'un pour 2500 likes c'est pas vivre pour les caméras mais carrément essayer de lécher les boules des cadreurs en espérant gratter un peu de caca sec faut vraiment penser à aller se faire foutre pitié faites un minimum de preuves d'intelligence émotionnelle y'a rien de mal à être vulnérable pour des trucs pas très profonds c'est au cas de pleurer de ressentir ces émotions au lieu de les brider et moi ce que je dis c'est là dessus c'est pour ça que je dis oui totalement d'accord c'est débile devant Zelda devant One Piece c'est débile mais on s'en fout et c'est pas la profondeur de l'oeuvre qui est intéressante c'est juste que cet événement a créé une résonance par rapport à plein de choses du vécu et de l'existence et c'est suffisant en fait y'a pas besoin que ça soit très profond en fait mais vous êtes pas autant impliqué quand vous lisez une oeuvre comment vous devez vous faire chier c'est une dinguerie d'être atteint comme ça y'a pas à être une merde comme ça sérieusement en Big 2023 faut arrêter de tweet des avis catastrophiques juger des gens sur ce qu'ils peuvent ressentir à cause d'une oeuvre être un cringe lord carrément on vit dans un monde où montrer ses sentiments c'est la honte PTDR il est fini à la piste celui-là donc il parle de grosso merdo vous voyez qu'il y a quand même une très grosse majorité qui soutient le doc et qui se moque du mec qui voulait se moquer ce qui est plutôt une bonne chose mine de rien Mick Rarys s'allvane parce qu'il est triste pas compris le principe je le connais même pas en plus ce type surtout que alors on va dire que pareil je comprends l'émotion j'arrive à ressentir l'émotion au travers de j'ai aucune référence de One Piece je sais pas qui c'est Oden j'ai aucune idée mais j'arrive à ressentir sa détresse et sa tristesse et son émotion au travers de sa gorge qui se noue et de sa gorge qui se serre et de ses larmes qui montent j'arrive à le comprendre et du coup parce que j'ai vécu à peu près la même chose au travers de Zelda au travers de tellement d'autres oeuvres ça se sent quand quelqu'un est émotionnellement touché t'as pas besoin au final de comprendre juste de compatir à la limite je vais peut-être paraître chelou mais je trouve ça super important qu'on soit capable d'autant s'émouvoir pour des oeuvres qu'elles soient littéraires musicales cinématographiques ou n'importe quoi d'autre c'est l'équivalent manga de ce classique là c'est pareil quand Durandal avait chialé sur Lucie tout le monde lui est tombé dessus pour se moquer de sa gueule je sais pas comment il a fait pour chialer pour Lucie lui pareil ça a dû toucher quelque chose en lui moi Lucie j'étais tellement dégoûté de ce film j'étais tellement déçu de ce film il avait un potentiel de fou furieux il a tout gâché à la fin mais ça c'est encore une autre histoire c'est un autre débat le plus terrifiant c'est qu'il pleure pour une oeuvre aussi nulle que One Piece non par contre vous êtes des sales hypocrites de merde quand la vidéo était sortie la première fois tout le monde se foutait de sa gueule et là quelqu'un a dit non c'est pas bien il est passionné tout le monde a retourné sa veste et a dit les mêmes c'est trop grave alors ça je veux bien le croire aussi il y a beaucoup de jeunes qui regardent s'il y a un influenceur qui va se moquer de tel gars ils vont aller se moquer de tel gars et après ils vont dire ouais mais non mais finalement non ah ok arrêtez de penser comment les gens ils vous tendent le bâton pensez par vous même et surtout n'ayez pas peur de penser par vous même il y en a beaucoup ça me rappelle aussi beaucoup à l'école le fameux archétype tu sais t'as la bande d'amis qui fument et que bah si tu veux faire partie de cette bande d'amis bah tu es obligé de commencer à fumer en fait et il y en a qui se sont mis à fumer juste pour appartenir à ce cercle moi j'ai dit non j'ai pas envie à l'école je m'en souviendrai encore on nous a appelé les losers non les losers ou les sans amis fixe c'est un truc comme ça on était trois en fait il y avait une grosse partie de la classe en deux trois groupes et puis nous on était trois on était les seuls à avoir des consoles des consoles de jeux vidéo et on était bien à trois c'est pas grave on avait pas besoin de reconnaissance ou de faire partie d'un groupe pour se sentir cool ou pour se sentir aimé bref on avait notre personnalité à nous rien à battre en fait de la vie des autres c'est ça que je veux vous dire arrêtez de vivre ou d'avoir des avis en attendant des confirmations d'en face en fait arrêtez de vivre horizontalement vivez verticalement bref n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires vos opinions est-ce que vous avez chialé déjà devant une oeuvre manga animé jeux vidéo racontez vos expériences dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures bye pas à bientôt – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage